Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 5 juin 2021, 9h39, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, chers amis, on a les changements climatiques, ce qu'on s'en va dans ce qu'on appelle un grand minimum solaire, c'est-à-dire des perturbations à long terme, avec un refroidissement peut-être de plusieurs parties de la Terre, avec des problèmes de productivité agricole qu'on va voir un peu partout et qui sont déjà commencés depuis 3-5 ans dans plusieurs secteurs, de la culture, de la production agricole et aussi dans plusieurs parties du monde. La pandémie vient rajouter aussi une pression énorme sur le coût de la vie, sur l'inflation, sur les prix et nos rapports taxios, les craintes alimentaires augmentent dans le monde, dans ce contexte-là, dans le contexte où s'il fallait qu'on ait quelques années en commençant, déjà c'est commencé, parce que depuis 3-5 ans on a de la difficulté au niveau de la productivité agricole, à cause des changements climatiques, peut-être à cause aussi du grand minimum solaire, si on remonte dans l'histoire des périodes de grand minimum solaire qui sont cycliques, ont démontré une chute significative de la productivité, une pauvreté croissante dans certaines époques, la chute de l'Empire romain peut être reliée aussi à ce grand minimum solaire qui a frappé avec le grand minimum de Mander le plus récent au 18e siècle en Europe avec quelques décennies de températures froides où on a vu de la misère s'installer, de la famine s'installer, des conflits augmentés à cause de l'anxiété, et bien c'est là où on en est, on est à la croisée des chemins, chers amis, que vous le vouliez ou non, ça c'est pas de la conspiration, ça c'est de la réalité que tout le monde va vivre. Ça a été publié il y a 17h à peine, les prix alimentaires mondiaux ne laissent aucune marge de manœuvre pour de mauvaises récoltes ou des pics de demande. Un indice de prix alimentaire de l'ONU a atteint son plus haut depuis septembre 2011, grimpant à près de 5% le mois dernier, nous rapporte Bloomberg. Un autre outil de suivi des prix de céréales au sucre et au café a augmenté de 70% l'année dernière. La vraie menace vient des pays où une grande partie de la population vit au bord de la famine, écrit Brian Walsh dans Axios. Même aux États-Unis, la hausse des prix frappe les Américains. Les Américains, les plus pauvres, qui consacrent plus d'un tiers de leurs revenus à l'alimentation. La douleur pourrait être particulièrement prononcée dans certains pays. Les plus pauvres dépendants des importations, nous rapporte Bloomberg. Les interruptions de travail liées à la COVID n'aident probablement pas, mais les changements de précipitation et de température liées au changement climatique devraient entraîner une production alimentaire plus volatile dans les années à venir, nous dit Andrew Friedman, aussi d'action. Cette volatilité peut déstabiliser les pays fragiles. Cela s'est déjà produit selon des études avec la guerre civile syrienne qui a commencé lors d'une grave sécheresse. Une étude a révélé que la hausse des températures dans les pays d'origine augmenterait le nombre de personnes demandant l'asile à l'Union européenne, à noter la rédactrice en chef d'Axios pour la science chez Axios, Alison Schneider. Donc on voit que c'est très, très précaire notre situation actuelle, sans compter tous les chambardements sociaux, politiques, financiers. Préparez-vous. Ça fait juste commencer. On est loin, là, puis, tu sais, on est dans le vrai monde, on n'est pas dans les délires d'illuminer avec des théories complotistes, sataniques, d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, qui sont juste des démocrates. Ça, c'est la vraie vie, ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, mais c'est comme ça n'intéresse pas beaucoup de monde. C'est comme le gouvernement qui vient piger dans tes poches à coups de six tronçonneuses, puis tu as les illuminés de conspirationnistes, ça ne les intéresse pas, eux autres, ils sont dans un autre monde, puis c'est à se demander à quoi ils servent, ou qui les envoie là pour venir distraire la population, pour leur faire oublier les vraies affaires. Hé, on fout dans tes poches, puis ça ne te dérange même pas que toi, tu es là à parler de toutes sortes d'idées conspirationnistes qui viennent prendre tout ton temps, puis ton attention. C'est là que tu vois que les gouvernements, puis les dirigeants savent très bien qu'ils ont affaire à une banque de zigotos, puis que c'est facile de leur passer des sapins. Parce qu'ils ne sont même pas préoccupés par le fait qu'on vient leur fouiller dans les poches. Ils sont là à propager toutes sortes d'idées loufoques, comme celle de Vladimir Poutine, le sauveur de l'humanité, avec Donald Trump et Marine Le Pen. Tu n'es même plus capable de... Hé, Vladimir Poutine va interdire toute opposition. C'est le Parlement qui est en train de voter une loi comme ça. Mais pour les zigotos, les grands spécialistes en géopolitique et les grands défenseurs de la liberté, c'est des gens comme Vladimir Poutine qu'on est en train de vénérer. Du monde dans nos pays respectifs. C'est un peu gênant. J'espère que vous ne vous sortez pas, puis qu'en réunion de famille, vous n'émettez pas vos théories, parce que franchement, ça va être vraiment gênant. pour la famille, vraiment honteux d'avoir du monde comme ça, qui pense comme ça, Vladimir Poutine, un meurtrier, Donald Trump, un être immonde, corrompu, comme ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui vient de la politique qui va être vraiment du côté du peuple. C'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. Il n'y a pas... Le système, il est là, puis on vous donne des distractions dans ce système-là. Il me semble que ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous êtes là encore à penser, puis à croire au Père Noël, à penser que le Père Noël existe, puis que tu as un sauveur qui va arriver de la politique, du monde politique. Ah, ils vont venir vous distraire, puis vous donner du bonbon, parce que tous ceux-là qui sont... ensorcelés par Vladimir Poutine, c'est parce qu'on aime son côté homophobe, sexiste, raciste, anti-islam, islamophobe. Même chose chez Donald Trump, c'est ça qu'on a aimé, chez ses adorateurs de tyrans. J'aimerais vous rappeler qu'en Chine, l'armée s'appelle l'armée de libération du peuple. Voyez-vous la terminologie des tyrans? L'armée de libération du peuple, c'est la même armée qui dit qu'il y a l'armée de la libération du peuple, qui emprisonne, puis qui assassine tous ceux qui voudraient critiquer le régime. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais ça n'a pas l'air de rentrer dans vos petites cervelles de moineaux. On n'a pas de système parfait, il n'y a pas de politicien qui est là pour améliorer le sort de la population, mais il y en a qui sont comme moins pires. Et tous ceux qui sont là à critiquer dans nos pays, si vous étiez en Russie, vous ne pourriez pas critiquer. D'ailleurs, Internet est contrôlé par Vladimir Poutine maintenant. Tous les opposants sont éliminés, même militari. C'est comme en Chine, il faut que tu vénères Xi Jinping et le Parti communiste et l'armée de libération du peuple. L'armée de libération du peuple. Tous les tyrans vont venir se présenter comme les grands défenseurs de la liberté et de la démocratie. Quand tu entends un politicien, une politicienne qui vient dire « Je suis le grand défenseur du peuple, de la liberté et de la démocratie », tu le sais tout de suite que tu vas avoir affaire à tout un moineau puis à tout un corrompu puis un tyran puis un dictateur. Moi, j'ai vu un politicien qui est low profile puis qui ne promet rien puis qui ne prétend pas être le sauveur. Quand on prétend être un sauveur, c'est parce que tu es probablement tout l'inverse de ça. Hitler s'est présenté comme un sauveur, Mussolini s'est présenté comme un sauveur, Franco s'est présenté comme un sauveur, Donald Trump s'est présenté comme un sauveur, Vladimir Poutine s'est présenté comme un sauveur, Hugo Chavez s'était présenté comme un sauveur, Fidel Castro s'était présenté comme un sauveur. La liste est longue, on pourrait, Staline, on pourrait passer des semaines et des semaines à vous présenter tous ceux qui se sont, à vous parler de tous ceux qui se sont présentés comme des sauveurs. Donc, revenez sur Terre, les conspirationnistes, revenez à vos affaires. Puis si vous revenez à vos affaires, on va peut-être au moins préserver ce qu'on a dans nos pays, parce que ça semble être en train de s'envoler. Parce que vous êtes tout, tout distrait, puis en adoration avec des gens qui n'ont pas votre bien encore. Il n'y a personne dans ce milieu politique-là qui n'a pas de bien encore. Mais il y en a qui sont pires que d'autres. Rappelez-vous de la sagesse populaire de vos parents qui vous ont dit souvent « On s'en va voter pour le moins pire, le moins pourri des pourris. » Ça n'a pas changé. Je suis pas fier. de le plus d' Unterschiedاء. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501